new yes new yes putain ça fait effet ça ouh salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien dans cette vidéo on va parler d'un produit que je trouve vraiment magnifique que je trouve vraiment efficace il parle français il parle anglais il parle espagnol il parle chinois enfin il parle toutes les langues il numérise il aux séries il scan il fait de l' ocr du lecteur mp3 traducteur de langues il fait tellement de choses que je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo on va donc parler bien sûr de la marque new yes une marque qui a développé le scan reader un stylo de poche surtout n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque vision high tech sort une vidéo accessible à tous c'est parti donc pour le déballage et la démonstration du scan reader où le scan reader c'est quoi pour qui on est donc en présence d'un stylo qui va vous permettre de faire de la numérisation de texte qui va vous permettre de lire des choses que vous ne pouvez plus lire attention ce stylo ne sera malheureusement pas vocalisé au niveau de l'écran tactile on va tout de suite le déballer ensemble on peut s'apercevoir déjà que l'emballage est un emballage déjà très premium sur le dessus de la boîte vous avez donc le scan reader voilà donc notre fameux can reader alors le scan reader est mis dans un petit plastique et voici donc le scan reader on a donc un stylo multitâche très bien fini en aluminium bleuté sur l'arrière en haut on va retrouver donc la petite grille pour entendre les informations donc le petit haut parleur lorsque vous avez le scan reader face à vous sur le côté droit on va rencontrer différents boutons on va tout de suite trouver les boutons de volume volume haut et volume moins et le bouton de marche arrêt voilà tout ce qu'on va retrouver en termes de boutons la pointe du stylo est bien sûr équipée d'une petite réglette pour une meilleure numérisation du texte et on va retrouver sur le côté gauche la connectique qui sera de type usb c'est pour une recharge plus rapide et plus efficace alors au premier démarrage comme je vous ai dit le scan reader n'est pas vocalisé donc pour les personnes malvoyantes qui ont beaucoup de difficultés à voir sur un petit écran il faudra qu'une personne tierce vient de vous aider pour pouvoir paramétrer le stylo continue le déballage on continue le déballage et tout au fond on va retrouver un petit carton plat qui va donc renfermer le câble de recharge qui sera donc un câble usb de type a vers usb c on va donc retrouver la petite notice qui sera donc en français pour faire fonctionner votre scan reader donc une notice très bien faite on a vraiment quelque chose de très bien fini avec ce scan reader de chez new yes on va passer au premier démarrage et on va écouter ce que le stylo peut vous apporter au quotidien allez c'est parti pour le premier allumage on appuie sur le bouton on attend trois secondes le scan reader s'allume et voici ce que vous allez retrouver avec de très belles couleurs avec un très bon fond d'écran qui est assez lisible pour une personne plus ou moins malvoyante voilà je vous mets ici en gros sur votre écran une fois que le scan reader a démarré lors du premier allumage il ya toute la configuration à faire puisque le scan reader est équipé de wifi et de bluetooth avec le scan reader vous allez donc pouvoir numériser du texte vous allez pouvoir vous en servir comme dictaphone vous allez pouvoir vous en servir comme mp3 et tout ceci sera entièrement compatible sous un pc sous windows et sous un mac avec mac os sans problème très simple d'utilisation très abordable pour les personnes malvoyantes pour les personnes dyslexiques pour les seniors qui ont perdu la vue en cours de vie ce qui pourra donc aider toutes ces personnes à la lecture par exemple sur les boîtes de conserve sur les boîtes de médicaments sur votre courrier si vous êtes en déplacement puisque le scan reader est très pratique à ranger d'ailleurs parlons un peu spec on est donc sur un appareil tactile d'une longueur de 15 cm de long 3,5 cm de large pour 1 cm d'épaisseur et le poids sera de 65 grammes du wifi et du bluetooth alors le scan reader peut numériser jusqu'à 55 langues et pourra numériser plusieurs lignes jusqu'à 3000 caractères cet appareil peut être vraiment très utile pour les personnes ayant beaucoup de difficultés au niveau de la lecture il vous servira donc à numériser du texte à traduire du texte dans toutes les langues vous allez pouvoir vous en servir comme dictaphone vous allez pouvoir vous en servir comme lecteur mp3 et tout au bout vous allez donc retrouver à l'intérieur les différents réglages des différents paramètres que vous allez pouvoir utiliser vous allez pouvoir connecter une oreillette en bluetooth un casque en bluetooth sans aucun problème pour revenir sur la page précédente vous faites glisser un doigt de la gauche vers la droite et vous allez pouvoir revenir sur les pages précédentes sans aucun problème l'accès est très simplifié et est très rapide à maîtriser on voit ici qu'on arrive sur on va numériser du texte et tout en haut vous avez donc le menu où vous allez donc pouvoir choisir la langue la langue sur laquelle vous voulez vous positionner pour la numérisation de texte donc il y a quand même pas mal de langues à mettre en place et vous allez trouver ici jusqu'à 55 langues le tactile répond parfaitement bien l'écran que je vous mets ici en gros a une très bonne définition et on voit parfaitement bien ce qui se passe sur cet écran tout simplement lorsque vous appuyez sur le guide ligne le scan reader vous propose tout de suite d'aller faire de la numérisation de texte ce qu'on va faire tout de suite alors j'ai dévalisé mon frigo j'ai dévalisé différentes choses et on va vérifier si le scan reader est capable de nous lire tout ceci on va tout de suite essayer de lire cette boîte de médicaments c'est parti je pose je tire alors c'est bien une boîte de omeprazole et on est bien en présence d'une boîte de omeprazole 20 mg plutôt pas mal efficace par exemple pour si vous connaissez quelqu'un qui vit seul alors on va passer sur cette boîte qui est ronde et on va essayer de déchiffrer ce qui se passe sur cette boîte c'est parti on va donc lire ce qui se passe au dessus de ce capot on est donc en présence d'un pot de crème fraîche voilà donc j'ai pris un petit yaourt on va essayer de numériser ici en bas ce qui se passe on a donc un petit yaourt vanille alors attention le passage doit se faire très fluidement très rapidement on doit être vraiment très fluide lorsqu'on numérise avec le scan reader allez on va numériser cette petite barquette et voyons voir si le scan read est capable de lire ça il nous a donc bien numériser beurre 41% plutôt sympa ça peut vraiment aider pas mal de gens à savoir ce qu'il ya dans le frigo voilà pour le test médicaments et pour le test des aliments dans le frigo on va tester maintenant sur du courrier c'est parti voilà donc j'ai pris un courrier quelconque que j'ai écrit et j'ai fait cinq lignes on va toutes les numériser et voyons voir si cela fonctionne c'est parti voilà donc bien sûr on peut reconnaître le texte numériser du texte le récupérer sur notre windows ou sur notre mac c'est très rapide en termes d'exécution il y a donc quatre langues dont le français sans avoir besoin de connexion wifi voilà le côté ocr qui peut être très pratique dans pas mal de conditions au magasin à la poste etc pour avoir quand même quelque chose de très portable sur soi pour avoir toujours accès à ces documents on va passer au côté traducteur de l'appareil et là c'est vraiment énorme c'est parti côté traducteur c'est vraiment très efficace mais il faudra que le scan reader soit connecté en wifi ici c'est très simple on va donc aller en haut à droite et on pourra choisir les différentes langues que l'on veut utiliser il y en a énormément ici j'ai choisi par exemple anglais français ce qui est très pratique c'est que les boutons de volume vont servir à lancer donc la reconnaissance vocale le bouton volume haut va nous servir à dire bonjour comment allez vous aujourd'hui et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu ça c'est vraiment vraiment énorme c'est voilà donc là voilà je me suis abonné à la chaîne c'est plutôt cool et le bouton volume bas donc vous servira à écouter et à traduire une personne dans un pays où vous trouvez alors ça c'est vraiment ultra génial vous allez me dire vous avez vous avez peut-être ça sur votre iphone vous avez ça avec une enceinte mais là c'est quand même très portable ça se met dans une poche ça se met dans une poche de chemise vous n'avez qu'à sortir votre stylo et lorsque vous êtes dans un pays étranger et si vous êtes en plein apprentissage d'une langue et bien le scan reader sera d'une grande utilité super merci pour ton abonnement c'est vraiment génial on peut donc faire de belles choses avec ce scan reader avec une certaine dextérité donc voilà on va vraiment pouvoir faire de belles choses même écouter la musique en mp3 écouter des livres en mp3 ça va être possible en connexion sur votre mac ou sur votre windows je vous montre la connexion sur mac c'est parti ça va être très simple vous allez aller télécharger une application qui porte le nom de endroit fil transfert avec cette application vous allez pouvoir donc mettre tous vos fichiers mp3 vos livres sur votre scan reader sans problème je vais en mettre tout de suite dessus et je vous montre comment cela fonctionne merci de suivre encore cette vidéo et c'est parti pour la petite musique voilà on a notre musique ici et c'est parti alors vraiment je trouve le son excellent en plusieurs mp3 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 on peut si on le désire éteindre le scan reader et la musique continue à tourner on peut bien sûr faire une pause, relancer la lecture, avancer dans les pistes on peut vraiment faire tout ce que l'on désire avec ce scan reader c'est vraiment top allez je vous montre comment fonctionne le mode dictaphone c'est parti le mode enregistreur intelligent bonjour je fais actuellement un test de dictaphone pour voir si cela fonctionne correctement si le son est bon d'ailleurs et puis on verra bien comment ça se passe voilà je trouve le son quand même assez bon d'ailleurs lorsque vous connecter une paire d'écouteurs en bluetooth vous allez avoir directement le micro à proximité et le son sera vraiment idéal on va refaire un test ensemble on va lancer bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez bien on fait donc un test avec le tout nouveau stylo le scan read de chez new yes dites moi ce que vous pensez de ce son en commentaire c'est cool on peut si on le veut en bas faire une pause relancer et on peut même arrêter la lecture voilà le fichier prêt on va l'écouter tout de suite c'est parti bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez bien on fait donc un test avec le tout nouveau stylo le scan read de chez new yes dites moi ce que vous pensez de ce son en commentaire c'est cool à bientôt moi je trouve le son quand même assez sympa on a dans un silo on a un silo multifonction qui va faire dictaphone qui va nous permettre de prendre des notes rapidement vocalement un numériseur de texte un lecteur mp3 on peut connecter en bluetooth sans aucun problème n'importe quel écouteurs que ce soit vos airpods que ce soit des écouteurs bluetooth quelconque c'est vraiment top bien sûr tous ces fichiers vous pouvez les récupérer sur votre mac ou sur votre windows vous pouvez donc partir en réunion avec votre scan reader et vous allez donc pouvoir enregistrer numériser vous allez pouvoir faire pas mal de petites choses intéressantes lancer vos fichiers mp3 écouter des livres audio en mp3 vraiment très sympa comme petit produit portable qui pourra éventuellement remplacer le smartphone pour les personnes qui sont moins à l'aise avec les nouvelles technologies voilà les amis pour la présentation donc du scan reader de chez new yes je vous mettrai donc tous les liens en description vous allez pouvoir trouver ce stylo aux alentours des 180 euros alors je pense que ça peut valoir vraiment le coup pour certaines personnes en situation de handicap comme je vous ai dit ce stylo n'est pas vocaliser il est plus destiné aux personnes dyslexiques aux personnes malvoyantes et comme vous avez pu voir ce scan reader est vraiment multi tâches multi fonctions mp3 dictaphone numériseur de texte enfin tout un tas de choses qui peut vraiment être utile pour une accessibilité pour tous merci d'avoir pris du temps sur la chaîne vision high tech n'hésitez pas donc à vous abonner pour avoir encore plus de vidéos accessibles à tous et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo abonnez vous et à bientôt salut à tous